Bonjour, à la une de Réoumi Quotidien de ce mardi 11 août 2020, l'on annonce une pénurie de préservatifs et de contraception dans les prochains mois. Si on en croit Réoumi Quotidien, les Sénégalais et les habitants de la sous-région risquent de ne plus avoir accès à la contraception et aux préservatifs dans les mois à venir. Et cela inquiète l'ONG Enjanto Health qui lance l'alerte dans les colonnes de Réoumi Quotidien. L'explication donnée est que la pandémie de coronavirus continue sa progression exponentielle et met à l'arrêt de nombreuses usines à travers le monde, y compris celles de préservatifs, rendant l'approvisionnement des pharmacies et autres supermarchés difficiles et restreints. Restons dans Réoumi Quotidien qui livre le message d'aller aux salles aux jeunes face à la prolifération des cas communautaires à Gédiouaïa. Évoquant la situation épidémiologique, Réoumi fait état de 4 nouveaux décès, 137 tests positifs, 1 cas importés à l'AIBD et signale 45 patients en réanimation. Mais le pire est à venir, semble dire Dr Modungum du QSEMS. Le mathématicien projette 1 500 décès en fin décembre dans le témoin. Du moins si la tendance actuelle se poursuit selon ce dernier qui annonce aussi 67 000 cas et plus de 20 000 hospitalisés. Dans les colonnes du témoin toujours, des médecins alertent, le confinement est dépassé car le virus est maintenant dans les familles. Et dans la tribune, un groupe d'experts fait des constats alarmants sur la gestion de la pandémie par le Sénégal, nous apprendons. Des malades du coronavirus qui refusent de se soumettre au traitement se cachent dans la nature, nous apprend Source A qui précise que ces fugitifs sont au nombre de 38. Ce journal nous apprend en outre que les factures des hôtels qui avaient pris en charge les cas contacts du coronavirus ne sont toujours pas payées. Les responsables de ces hôtels ont récemment saisi le ministère de la Santé, celui du Tourisme et le gouverneur de Dakar qui les avait réquisitionnés. Mais aucune date n'a été avancée pour leur paiement, nous apprend Source A. En 24 heures, rapporte la furue des jeunes à qui il a été interdit de jouer au foot à Baquel. Ces jeunes de Balou ont attaqué l'État, selon la une de ce journal qui signale deux gendarmes blessés et leur brigade caillassée. Mamadou Marbalde, le gouverneur de Tambakunda, juge inacceptable et intolérable cet acte. Très jeunes interpellés seront présentés à la justice, informe ce journal. Lui, il est entre les mains de la justice, le présumé violeur de la malade du coronavirus au CTE de Novotel. Il a été placé sous mandat dépôt par le juge du sixième cabinet après l'ouverture d'une information judiciaire, informe ce journal qui signale que le ministère de la Santé et de l'Action sociale avait aussi porté plainte contre X. Et Libération revient en détail sur comment la SU a déniché le mis en cause parmi 30 volontaires de la Croix-Rouge qui s'activaient dans la lutte contre le coronavirus. Ewaq en place livre les trois recommandations de Serine Baïsie-Mansour face à la COVID-19. Sarah Niantoub note à sa une ce journal. Et dans le journal du groupe Réomy Network, Serine Baïsie-Mansour affirme que la COVID-19 est une malédiction. Le calife général d'Étidiane s'est exprimé à nouveau sur la pandémie à coronavirus qui ne cesse de faire des ravages au Sénégal, note ce journal qui, dans la rubrique Au-delà des faits, revient sur l'arrestation suivie de libération de Guimarius Sanya. Et à l'arrivée, Hassan Somban déduit que Guimarius est le virus du régime Maki. Et pour le prochain remaniement du même Maki Sall, l'évidence livre les trois noms pour la Casamance. Restons avec Maki Sall, que cube la une de suite quotidienne avec Alpha Kandé, Alassane Ouattara. Ce journal évoque principalement le spectre du troisième mandat à ses pages 2 et 3. À celle 7 de Dakar Times, l'on livre les détails d'une étude qui annonce la fin de Boko Haram en 2022. Et selon ce journal, l'État du Sénégal doit bien s'intéresser à la secte Boko Haram dirigée par Aboubakar Cheko, car plusieurs jeunes sénégalais sont présentement dans les rangs de ce mouvement basé au nord du Nigeria. Ils sont des jeunes garçons et filles engagés au front, fait savoir ce quotidien. Et dans Sud-Cotidien, l'imam Diko appelle à faire de ce 11 août le mardi des mardis. Ce journal informe qu'une manifestation contre Ibeka est prévue par le M5 RFP. Et dans le quotidien du Sportstade, l'on nous apprend le divorce entre Khalidou et Naples, suite aux critiques après l'élimination par Lou Barça. Sonolombe se penche sur Maudlo et dévoile les secrets de la réussite du roi, qui a une forme impressionnante, qui est sérieuse et qui fait preuve d'une régularité à l'entraînement. Et il ne triche pas, affirme un membre de son entourage, Pape Mbaïdon, les colonnes du quotidien des arènes sénégalaises, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.